Et bien salut tout le monde c'est Pola59 pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve et comme vous pouvez le voir on voit ma tronche Qui dit on voit ma tronche dit vidéo Retro Space Donc let's go Donc voilà les amis j'espère que vous allez bien On va commencer par vous dire un petit peu que le vide gronnier s'est super bien passé Bon je ne filme pas comme vous pouvez le savoir le vide gronnier Car je trouve que ce qui se passe au vide gronnier doit rester au vide gronnier Voilà tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles et tout ça Donc je ne vois pas l'intérêt de filmer ça pour mettre sur Youtube Donc il y en a qui le font mais bon je trouve ça un peu on va dire déplacé de leur part De filmer les vide gronnier pour faire plus de vues parce que justement il y a des embrouilles Donc voilà moi je n'ai préféré pas filmer et puis voilà Donc je vous présente tout ce que j'ai eu pendant ce vide gronnier là donc hier Donc c'est parti on va commencer par On va commencer par un petit truc qui se trouve juste derrière la caméra C'est tout simplement un petit lapin crétin Une station de recharge pour ma nettouie Lapin crétin avec la prise et tout Tout est bien Donc il est super propre il faut le nettoyer un petit peu Mais vous voyez il est pas mal Il est vraiment pas mal J'aime bien ça fait super propre et ça va faire bien je trouve derrière Bon toujours pas de place donc pour l'instant ça restera dans un petit sac jusqu'à temps de retrouver une autre bibliothèque Mais pour l'instant ce sera déjà ça Donc ensuite on va continuer avec 3 petits jeux de PS3 3 petits jeux de PS3 Attendez je reprends Hop voilà 3 petits jeux de PS3 donc sympa Donc c'est les jeux qui me manquaient dans la collection pour avoir tous les Call of Duty sur Playstation 3 Donc il me manquait le World at War comme vous pouvez le voir Il est là il est complet Il est hyper hyper propre Donc c'est cool le CD il a rien du tout Donc que du bénef Ensuite il me manquait aussi le Call of Duty 4 Modern Warfare Donc voilà maintenant je l'ai je suis content Pareil il est complet en super bon état Donc que demander de mieux Et ensuite j'ai pris un petit jeu C'est un petit jeu que certains streamers font Donc comme Yannou par exemple Il faisait ça un petit moment sur ses lives Donc c'est les jeux olympiques de Londres Tout simplement donc voilà Donc c'est cool Donc celui de 2012 Voilà voilà Donc ensuite on va passer à un jeu Je sais pas trop c'est quoi comme style de jeu Mais j'ai hâte de le tester Donc déjà c'est un jeu à un joueur Et on peut jouer en ligne jusque 6 joueurs Alors c'est sorti en En 2007 je crois Un truc comme ça Bon tant pis je le trouve pas l'année J'ai pas envie de m'interder là dessus Il est hyper propre aussi Et c'est tout simplement Voilà c'est ça C'est ça C'est Sega qui a fait ça C'est tout simplement le Fantasy Star Universe Voilà donc un petit jeu japonais Version européenne Parce que si je me trompe pas Voilà version pâle C'est marqué ici Donc c'est vraiment sympathique Ensuite on va continuer avec Deux jeux de Wii Et deux jeux de Wii U Attendez je prends tout ça Voilà Deux jeux de Wii et deux jeux de Wii U Donc les deux jeux de Wii que j'ai pris C'est tout simplement deux Naruto Donc deux petits Naruto Sympathiques Donc le Clash of Ninja Revolution 2 Et le Clash of Ninja Revolution 3 Voilà voilà Tous les deux Deux versions pâles Une complète Et une sans notice Si je me trompe pas Ah si il y a sa notice Et l'autre aussi Ouais voilà Elles sont complets Et en super bon état Donc c'est cool Maintenant on va passer Au jeu de Wii U Donc il y a le Call of Duty Black Ops 2 Que je ne possédais pas Il est complet aussi Et le CD est en bon état Et le Monster Hunter Ultimate Donc Monster Hunter 3 Ultimate Voilà voilà Enfin dans ma collection Celui-là c'est vraiment pas mal Il est pareil Il est complet Et en super bon état Là on va passer à du beaucoup plus récent Donc qui est sorti Il n'y a pas si longtemps que ça Il y a bien sûr le nouveau Qui est sorti en même temps Mais voilà C'est le Steelbook d'un jeu Et le jeu est à l'intérieur Je vais regarder l'état du CD Ce que je n'ai pas fait en tension Voilà il est en bon état C'est cool Aucune griffe Juste quelques traces de doigts Né dit douai Donc c'est tout simplement Le Call of Duty World War 2 Voilà le Steelbook A quoi il ressemble Voilà il est tout simple Vraiment tout simple Voilà 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 Là on va passer au dernier jeu De Playstation 4 Et c'est tout simplement Battlefield 1 Voilà Battlefield 1 Pareil Il a les petits papiers Et le CD à l'intérieur C'est cool Voilà voilà Donc là on va passer Au jeu PSP J'en ai eu pas mal De jeux PSP Donc on va passer à ça Tout de suite J'en ai eu bien une quinzaine encore Donc pour la collection PSP C'est vraiment cool Vu que j'ai eu la console récemment Comme vous avez pu le voir Dans le vidéo Le récap d'achat hebdo Et vidéo renier Bah c'est cool Donc je vous dis tout simplement A tout de suite Au tout le monde Donc voilà On va commencer par le premier jeu De la collection Qui est pour moi La meilleure trouvaille Enfin l'une des meilleures trouvailles Pour les jeux PSP C'est tout simplement Le Monster Hunter 2 Freedom Donc un bon petit Monster Hunter Donc malheureusement C'est la version essentielle Mais ça fait toujours plaisir De rentrer une pépite comme ça C'est vraiment agréable Ensuite C'est un petit Worms Open Warfare 2 Donc un petit Worms sur PSP Ça fait toujours plaisir Ma deuxième meilleure trouvaille Oula C'était collé Ça c'est parce qu'il y avait Des autocollants dessus Ouais voilà Ma deuxième meilleure trouvaille Sur PSP Bon c'est une version Platinum Mais ça vaut toujours Le petit coup d'oeil C'est le Naruto Ultimate Ninja Eros Donc encore un petit Naruto Qui cote quand même pas mal Celui-là J'ai regardé vite fait Les cotes de certains jeux Et franchement celui-là Il est un peu élevé Ensuite il y a un Gran Turismo Donc ça ça m'intéresse pas trop Ensuite il y a un Card The 2 Il y a un Pirate des Caraïbes Jeu vidéo Donc le Lego Il y a un petit F106 Voilà Il y a un Gang of London Donc un petit peu abîmé Comme vous pouvez le voir Mais ça c'est parce qu'il y avait Un gros collant dessus Je l'ai retiré Et en fait ça a fait cette forme-là Voilà Un petit Pursuit de Force Voilà Un ModNation Racer Donc ça c'est un bon jeu aussi De voiture Très délirant Un petit WSC De rally Voilà Oula Là regardez C'est collé C'est collé Voilà Parce qu'il y avait des étiquettes de prix En fait sur les trucs Qui étaient carrément collés Vous voyez des petits stickers Comme ça en rond là Donc là c'est un petit jeu de golf Entre amis Donc voilà Un petit jeu de golf On peut jouer jusqu'à 8 en multi-console Directement Donc c'est vraiment cool Là on va passer sur un Need for Speed Underground Rival Donc le petit Need for Speed De la PSP Le Rival Pas mal pas mal Un petit Sims 2 Animaux et compagnie Un petit Avatar Un petit Avatar Et un Driver 76 Donc un petit Driver Sur PSP Ça fait toujours plaisir D'en avoir un aussi C'est cool C'est vraiment très cool Donc voilà un petit peu La taille de Oula J'ai du mal à le porter La taille de la pile Donc c'est cool Donc on va reposer ça De l'autre côté Et je reviens vers vous Non je déconne Je coupe pas Donc là on va passer Avec un petit jeu NES Donc le seul jeu NES Que j'ai pris Parce qu'en fait Il y avait une femme Qui vendait énormément de jeux Donc il y avait De la NES De la Mega Drive En boîte Il y avait quoi d'autre Il y avait de la Game Boy Color De la PS1 En Super Beta Il y avait un jeu PS1 Qui m'intéressait beaucoup C'était un double CD Mais malheureusement Je ne l'ai pas pris Vu les prix Donc j'ai pris que celui-là A 6 euros Voilà Donc Super Mario Bros 3 Donc la taille n'est pas Ouf ouf Le choc a eu peur A cause du volet Parce qu'il y a Beaucoup de vent actuellement Donc voilà Un petit Super Mario Bros 3 Qui fait toujours plaisir A rentrer C'est un classique Mais au moins C'est ce qui m'a bercé Pendant toute mon enfance Ensuite on va passer A une petite mini console Que je vous présenterai En vidéo parallèle Donc pas prochainement J'attendrai D'en avoir un petit peu plusieurs Parce que voilà Vu la taille de la console Le mieux c'est d'en faire Plusieurs à la fois Voilà Donc c'est une petite Pocket Player Donc il y a 188 jeux A l'intérieur En 8 bits Donc c'est vraiment Des vieilles 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 Ce n'est pas des jeux Connus Je pense J'y regarderai De mon côté Et puis je ferai Une présentation Sur cette petite console Voilà Ensuite on va passer A une autre console portable Trouvée dans ce vide-grenier En super beta Donc il y a juste Des petites griffes En fait sur la console En elle-même Mais l'écran Et le petit choc Qu'est-ce qu'il fait Voilà Mais c'est tout Sinon les écrans Non rien Et tout ça Donc c'est tout simplement La grosse DS Donc la toute première DS Qui est sortie Voilà Voilà Et puis quand je l'ouvre Voilà quoi Donc on fera un petit crash test De cette console-là Si vous le souhaitez Voir sur la chaîne Donc n'hésitez pas Dans les commentaires A me dire Si vous souhaitez voir Des crash tests de console Trouvez envie de grenier Donc celle-ci On fera partie Je pense Ensuite on va passer A la dernière chose Retomons Donc voilà La chose La dernière chose Que j'ai eu au vide du grenier C'est tout simplement Une Wii Donc c'est la Wii version Gamecube Qui est à l'intérieur Donc avec les ports cartouches Gamecube Et les ports manettes Donc c'est vraiment cool A l'avoir récupéré Donc voilà Je vous refais montrer encore une fois Donc je l'ai payé 10 euros Donc ça c'est vraiment cool En boîte Bon la boîte elle est abîmée Elle était Le dessous était vraiment tout mou Rempli d'eau Malheureusement Parce qu'il n'a plus Enfin la veille il n'avait plus Et les gens il l'avaient posé par terre Donc c'était pas ouf ouf de leur part Donc j'espère que la console n'a rien Je ne l'ai pas ouvert Je n'ai pas vérifié ce qu'il y a dedans Mais ça bien sûr on le fera en vidéo Donc voilà Donc C'est tout pour cette vidéo A part que j'ai reçu un petit truc Avec le petit lapin crétin C'est un petit Wii zapper Donc un petit zapper de Wii C'est cool Donc voilà C'est pas mal Il est juste bon à nettoyer Et ça ira dans les accessoires de console Avec bien sûr les deux petites batteries Qu'il y a ici Voilà voilà Et c'est tout C'est tout pour aujourd'hui Bien sûr j'ai le chargeur de l'ADS Et puis voilà Donc merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus A vous abonner si ce n'est pas déjà le cas Voilà Ça serait vraiment sympa Et à me dire dans les commentaires Ce que vous souhaitez voir sur la chaîne N'hésitez pas Allez Tchou bye tout le monde A la prochaine